Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 6 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc aujourd'hui, nous allons fêter les anniversaires de toute la famille et nous allons déménager. C'est parti, on se retrouve sur les Sims. Nous sommes mardi matin à 6h, notre petit couple va se réveiller. Alors la petite par contre, elle a réussi à sortir, ambre, de son berceau, l'endo, là j'ai pas bien compris. Et franchement assez dingue, et je crois qu'elle va voir le petit chat. Oh elle caresse Citron ! Mais ils sont adorables ! Ambre vient de devenir amie avec Citron, oh non mais trop pipou, attends continue. Souris à Citron, babillé devant Citron, caressez. Alors par contre réveillez-vous les poulets là. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mathieu, je pense que Héloïse va prendre un jour de congé. Pour préparer un petit gâteau d'anniversaire et être tranquille à la maison. Préparer une petite fête à la maison mais on va dire en petit comité. Donc dès qu'elle a fait pipi, elle va appeler son patron et lui, et ben écoutez, il peut encore dormir un petit peu s'il veut. En congé, voilà, parfait. Ah oui, alors elle est niveau 5 en logique puisqu'elle a lu un petit peu, vous savez, le livre de logique. Elle a besoin de se divertir, est-ce qu'elle pourrait pas jouer avec sa petite pour se divertir ? Faire passer un moment sur le ventre, j'espère que ça te divertira. Toi par contre réveille-toi mon petit poulet. Alors je crois que lui il a été promu. Ouais, il est maintenant instructeur intrépide, en fait il est professeur quoi, il est dans la branche enseignement. Il gagne donc maintenant 72 dollars, enfin simflouze par heure, et il travaille dans 2 heures. Je pense qu'il pourrait prendre un petit repas rapide. Oh là là bébou, elle est trop mignonne, mais regardez-moi ça. Alors elle par contre, elle a augmenté pas mal d'étapes. Attendez, faut que je vous montre les étapes qu'elle a eues. Elle a appris le pince-pouce index et a appris à applaudir. Elle a appris à s'asseoir, on va pouvoir lui faire goûter des choses sur la chaise haute, parce qu'il y en a qui m'ont dit en commentaire, pourquoi tu lui fais pas goûter des choses sur la chaise haute ? Et bah en fait c'est juste que si le nourrisson ne sait pas encore s'asseoir, on peut pas le mettre sur la chaise haute. Donc on va pouvoir maintenant... Et elle a appris à babier. Comme elle est en jour de congé, Héloïse, elle va pouvoir s'occuper de ambre. Ambre à la fin, donc on va la nourrir après dans soins du bébé. Ah bah attendez, non, faut qu'on la nourrisse avec une chaise haute ? Ah bah oui, oui, oui. Je voulais aussi vous dire, les commentaires qui ont été le plus likés, et ce que vous m'avez proposé au plus, c'est qu'on n'ait pas de voisins pour le déménagement, et qu'on soit dans un plus grand appartement ou un toit terrasse. Alors toit terrasse, c'est pas en location, c'est forcément en résidentiel, et j'avoue que je suis pas forcément fan qu'ils achètent direct. En plus ils ont à peine 20 000 Simflouz, je sais pas. Attendez, faut qu'on vende ce qu'on a eu, vous savez, avec les... toutes les promotions. Alors je vais vendre ça, ça va nous faire de l'argent. Ah c'est pas mal, on augmente, on augmente. Mais donc je disais, je trouve qu'ils ont pas assez d'argent pour acheter 25 000 Simflouz, c'est pas assez pour devenir propriétaire selon moi. Donc je pense qu'on va aller leur faire louer un appartement, que j'ai choisi au préalable, qui sera plus grand avec un étage, comme ça on aura plein de pièces et ce sera vraiment bien, même si on veut encore plus agrandir la famille. Jusqu'en face, j'ai viré les voisins, donc pour l'instant il n'y aura pas de voisins. On verra si plus tard des gens vont habiter dans l'appartement en face, mais vous allez voir tout ça demain, parce que c'est demain qu'on déménage. Quoique, est-ce qu'on déménagerait pas ce soir après la fête ? Ah je sais pas ! Ou demain matin, demain matin très tôt, à 6h du matin on va déménager, ok ? Donc il nous faut une chaise pour la petite. Alors on va aider Ambre à goûter son premier aliment, et on va lui faire goûter purée de patate douce, pourquoi pas ? Moi personnellement j'aime pas trop la patate douce, donc on va voir si la petite elle aime. Mathieu, tu vas aller travailler, parce qu'il faut que ta chérie te prépare ta petite fête surprise. Ouais, célébrer l'anniversaire de Mathieu en organisant une fantastique fête. C'est prévu, t'inquiète ! Alors nous qu'est-ce qu'on a ? Courbaturée, ah oui parce qu'elle s'est pas mal entraînée, on est où ? On est toujours au niveau 7, on n'est pas encore au niveau 8 de la compétence, attendez je vais aller voir. Oh fitness, on est presque au niveau 8 ! Ok, mais il y a écrit normalement qu'elle est en congé, il y avait écrit qu'elle était en congé, pourquoi là ils disent d'aller au travail ? J'espère que ça va pas buger. Oh, qu'est-ce qu'on a ? Étape, marcha... Non, elle a réussi à marcher à 4 pattes toute seule, comme ça. C'est trop, c'est trop cool. Attendez, mais j'avais dit que je voulais qu'elle goûte la patate douce. Allez, on va lui faire manger patate douce, parce que la petite elle a faim là. Allez, allez, est-ce qu'elle va aimer ? Vous pensez elle aime la patate douce ou pas ? Dites-moi en commentaire. Elle a l'air d'aimer ? Youpi ! Ambre à aimer, purée de patate douce, ce test d'un nouvel aliment est une réussite ! Et elle a l'étape premier aliment débloqué. Et après, on va te mettre au lit, pendant que nous, on va faire un petit gâteau d'anniversaire. Oh, un gâteau noix de coco, caroubée, sans sucre ! Oh, mais grave ! Est-ce qu'on n'aurait pas des... Oh oui, on va pouvoir gagner de l'argent avec des boules à neige et tout. Quand elle a fini le gâteau, elle va sortir dehors pour aller récupérer des trucs, d'accord ? Attendez, j'ai bien envie de faire une photo d'elle en train de préparer le gâteau. Comme ça, j'enregistre et ça fera un petit souvenir. J'essaye de le faire de temps en temps. J'y pense pas trop, parce que c'est pas trop mon type de gameplay, mais j'essaye, promis. Bébé s'est endormi. Oh, oui, elle est trop mignonne. Et il y a Citron à côté. J'adore, elle se roule dans tous les sens. Allez, quand on a fini le gâteau, après, on sort. Parce que bébé va bien. On va pouvoir la laisser à l'intérieur faire dodo, je pense. Faites pas ça dans la vraie vie. Si vous avez un gosse, ne laissez jamais votre enfant seul, d'accord ? Mais on est dans les Simpsons. Oh, non. À midi, vous faites ça ? Mais elle est là, ta femme, Jasminder ! Mais c'est pas possible ! Mais sa femme, elle est là. Il fait l'amour avec qui ? Oh là 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 là. Alors, je mets le gâteau au frais. Mais bébé, elle arrive plus à dormir maintenant. Toutes mes excuses, vous avez raison. Ouais, et ta femme, elle va pas rencontrer l'autre personne ? T'étais tout seul pour faire crac-crac et tu faisais un boucan pareil ? Prends une portion de la tourte. Parce que t'as faim, ma poulette. Bah, tu m'étonnes, il est mis y 40. C'est bon, bébé fait dodo, on va pouvoir sortir dehors. J'aime beaucoup trop cette famille. Je sais que vous l'adorez, vous aussi. Et j'ai hâte qu'on déménage, ce sera une nouvelle aventure, une nouvelle découverte dans un nouveau quartier aussi. Ça va être sympa qu'on découvre un petit peu tous les quartiers finalement du pack. Alors, maintenant, elle va chercher des boules à neige. Par contre, t'es sortie en pyjama, poulette ? Le bébé fait toujours dodo. Une boule à neige, 15. Et là, elle vaut 20. Bon, soit. Allez, rentre à la maison. On va aller s'occuper de notre bébé, il faut pas le laisser seul. Et donc, il rentre du travail à 16h. Donc, il faut qu'on invite ses amis. Donc, on va inviter Akira, Juliette, notre papa, pour faire de la petite fête d'anniversaire. Parce qu'on connaît pas la famille de Mathieu. Mais en fait, comment vous dire ? Mathieu n'a pas de très bonnes relations avec sa famille. Donc, il a pas forcément envie qu'ils y arrivent, quoi. Alors, bah, en attendant qu'il soit 4h, franchement, on a grave le temps d'améliorer la compétence recherche et débat. Elle va aller s'entraîner un petit peu. J'adore jouer avec les murs pleins. Mais le problème, c'est qu'après, on la voit pas. Ou alors, il faut être vraiment en vue de dessus, quoi. En fait, je vous explique un petit peu pour la génération que je vous avais dit au tout début. Pour valider, entre guillemets, la première génération de notre Legacy Challenge, il faut qu'elle valide son aspiration. Voilà. Elle termine sa vie, on va dire, en entier, quoi. Donc, après, elle passera mamie, etc. On continuera de la voir, même si on va jouer avec l'autre génération. Elle sera toujours dans notre histoire. Et il faut aussi qu'elle termine sa carrière de juge. Donc là, il lui reste encore deux promotions. Juge niveau 9 et juge niveau 10. Et après, quand elle aura terminé sa carrière et son aspiration, et qu'elle aura fait ce qu'elle veut faire dans sa vie, on aura validé la première génération du Legacy. Et donc, pour... Oh, bébu, t'as pas assez d'attention. D'accord, on va te donner de l'attention. Et donc, oui, pour la deuxième génération, je vous spoil pas encore. J'ai pas envie de tout de suite vous spoil, pour que vous voyiez un petit peu plus tard. Elle est encore que bébé, Ambre. Mais quand elle sera un peu plus grande, je vous dirai un petit peu ses caractéristiques. Là, la seule chose que vous savez, c'est que sa génération, c'est la couleur bleue. Voilà, bleu clair, bleu. Et le reste, pour l'aspiration, pour tout ça, vous verrez ça quand elle sera, je pense, adolescente. Voilà, regardez, on donne un petit peu d'attention à notre bébou. Bah, vous et Citron. Oh non, elle se réveille en étant triste, pourquoi ? Non, pleure pas, Ambre. Amicale, activité. Lire le livre pour les bambins, est-ce que ça te ferait du bien, ça ? Oh, regardez comme elle est trop mignonne. Ah, Héloïse ! Oh, il est 16h ! Le temps est passé trop vite. Mathieu, il l'a ramené. Héloïse a gagné de l'argent avec son jour de congé. Alors, Mathieu, attends. Alors, Mathieu, il est un peu en mode burn-out. Tu sais quoi, Mathieu ? Tu rentres pas tout de suite à la maison. Tu te dis... Ta chérie t'a dit de pas rentrer tout de suite. Tu vas aller dribbler. Ok, ça va te faire du bien. Et Héloïse, faut qu'elle invite tout le monde, là. Oh my god, non ! Il faut que tu te changes, faut que tu te fasses en bombaratina. Il faut que tu sortes le gâteau aussi. Akira va arriver. Rentrez si vous voulez, y a pas de problème. Papa, pourquoi t'engueules le chat ? Mais qu'est-ce qu'il a, notre papa ? Je comprends pas. Bon, lui, il s'entraîne. C'est bon, tout le monde est là. C'est quoi ? Non, refusez le pot de vin. On accepte pas les pots de vin. Bonjour, papa ! Bonjour, Juliette ! On va s'entousiasse pas à propos de la cuisine. Comment vous allez ? Est-ce que Akira et Juliette s'entendent bien ? Je sais pas. On verra. Je pense qu'il va pouvoir nous rejoindre, le petit boubou. Viens ici, Mathieu, c'est ton anniversaire ! On va tous te dire surprise ! Mathieu arrive ! Surprise ! Mathieu, sois content. Fais-lui un gros bisou à ta chérie. Alors, il y a Akira qui gâche tout. Je voulais faire une photo. Ok, c'est parti, il va souffler ses bougies. Go, go, go ! Ah non, il a réussi à souffler du premier coup et j'ai pas eu le temps de faire une photo. Bon, après, on va pas passer notre temps à faire des photos souvenirs. Déjà, d'avoir des vidéos, c'est des souvenirs. Parce que je sais que les gens font des photos souvenirs quand, par exemple, vous avez une partie mais vous êtes pas youtubeur ou youtubeuse donc vous faites pas des vidéos. Moi, je suis youtubeuse. Si je veux avoir des souvenirs, je revois mon épisode. Tu vois ce que je veux dire ? You know, you know what I mean. Ma rêve à réaliser, retraite à préparer, crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Bravo Mathieu ! À quoi il ressemble le petit Mathieu ? Alors, attendez, je vais juste remettre des bougies tout de suite pour que personne n'en mange. Oh, le Mathieu ! Et donc, tout le monde peut s'amuser. Je pense qu'on pourrait mettre la musique. Non, mais regardez-les comme ils sont trop mignons ! Wouh ! Ah, ok, t'aimes la pop. Très bien, Héloïse. Casse pas tout ! Ils s'amusent trop ! Wouh ! À la fin de cette chanson, par contre, on va arrêter parce que les voisins vont bien nous saouler et il faut quand même peut-être pour la journée laisser tranquille, quoi. Est-ce qu'après, ils ne pourraient pas danser un petit slow ensemble, genre ? Bon, pas sur cette musique, mais... Non, mais attendez, vous pouvez danser... Non, mais attendez, vous n'avez pas dansé un slow dans le couloir ? Les gars, c'est pas possible ! Oh, ils sont trop vivants ! Mais je voulais faire une photo ! C'est moche, ici ! On va venir éteindre la musique et on va rentrer à la maison, tout le monde. C'est la fin de ce petit anniversaire surprise. On va vous dire au revoir, on va faire la bise à tout le monde. Elle aime la purée de carottes ! Ah, bah super ! Mais attends, mais elle n'a pas assez mangé. Oh, elle vient de s'endormir, mais non, bébou ! Ce serait trop drôle qu'elle aime la purée, c'est trop vrai. Elle a l'air d'aimer. Ah non, elle n'a pas aimé ! D'accord, bon. On va lui faire explorer... La compote de pommes. T'endors pas, bébou ! Je sais que t'as... Mais il faut que tu manges avant de dormir. Allez, fait lui explorer la compote de pommes. Elle n'aime pas la compote de pommes ! Oh, bah on n'est pas dans le caca, ça, hein ! Ambre, s'il te plaît, laisse-nous te mettre au lit. C'est pas possible. Et toi, réveille-toi et va réparer ça. C'est pas que date qui est en train de se passer ! S'il te plaît, va mettre Ambre au lit. Il y a un bug. Le jeu est figé et bugué. Je viens de me reconnecter. Alors normalement, ça ne devrait plus buguer. J'espère. Écoutez, on va dormir. Bon, bah Ambre, elle s'est mise à dormir par terre. Franchement, je la laisse. Là, au pont où j'en suis, moi, je laisse dormir Ambre. Ok, il n'est même pas encore 5h du mat' que tu te réveilles déjà, Héloïse ? On va jouer avec un petit pointeur laser. Non, mais regardez-là ! Elle est trop mignonne, mais si seulement t'étais pas par terre sur du parquet, espèce d'idiote ! Il va bientôt être 6h du matin, là, il est 5h20. À 6h, on déménage, en fait, je vous dis. Mathieu se réveille, il va prendre sa douche. Et oui, il faut être frais comme un gardon avant de déménager. Allez, bébou, réveille-toi. Elle va se réveiller en colère parce qu'elle a faim. Alors, attendez, parce qu'il est 6h du matin ! C'est quoi, le cube du futur ? Oh, ça se vend 325 ! Bah, je vends, écoutez, hein. Héloïse, t'as fouillé les poches, c'est très bien. Mais nous allons déménager avec le poté de la faune. Et donc, on va déménager dans le quartier de la mode. Et on va aller aux appartements de Vuzaine. Nous avons le 701 qui est tout déjà préparé pour nous, voilà, tout vide. J'ai déjà un petit peu préparé le terrain, quoi. Et en fait, il n'y a pas de voisins pour l'instant, donc c'est pas plus mal. Le loyer est à 700, la caution est à 2100. Et meublé, bah, il n'y a pas grand-chose, mais c'est à 450. Et donc, on va partir là-bas. Nous allons bien sûr garder les meubles. On va prendre meublé. Et c'est parti ! Il déménage ! Les voici arrivés ! Oh, il pleut ! Non ! Eh bien, écoutez, avant qu'on rejoue avec eux en mode gameplay, il faut maintenant qu'on s'attaque à un peu de construction. Et je sais que vous adorez ça quand on fait de la construction, de la rénovation. Donc, voilà l'entrée. Ici, ce serait la cuisine. J'ai utilisé des CC, hein, pour les portes. Ce sont des portes en CC. Ils viennent de Félixandre. Alors ici, on aurait toilette. Ici, une salle de bain. Comme ça, il y a au moins deux toilettes. Voilà, voilà. Ici, une salle de sport. Ici, la chambre parentale. Ici, la chambre de la petite. Là, un coin, on ne sait pas ce qu'on fera. Et une terrasse. Parce que oui, vous m'avez quand même demandé qu'on n'ait pas de voisins, qu'on ait une terrasse, voilà, pour avoir un petit accès sur l'extérieur. Et je me suis dit, bah, ça, c'est ce qui est dans notre budget. Ce qui nous conviendrait le mieux. Donc, c'est parti. Je vais en mode construction. Première chose à faire, je pense... Déjà, on a le certificat de mariage. J'aimerais bien le mettre dans la chambre. Bon, pour l'instant, je vais le caler là. Je vais essayer de caler les gros objets. Alors là, pour la chambre de bébé, il nous faudrait... On a des rideaux aussi. Alors, les rideaux, ça, c'est top. Je peux déjà les mettre. Alors, pour la salle de bain... Alors, j'ai le lit. En fait, je vais juste replacer tous les meubles. Je ne sais pas encore trop comment on va faire, mais ne vous inquiétez pas. Ici, la baignoire. Ici, on va pouvoir caler, je pense, les toilettes. Ah, mais il faut qu'on puisse mettre machine à laver. Ah, attendez. Et peut-être que ça, ça peut être là. Donc, ces toilettes, il n'y a pas d'évier. On s'en fout de l'évier. Et là, on met la machine à laver. Enfin, les machines. Et avec un autre toilette ici. On va dupliquer le même toilette. Enfin, c'est une toilette. À chaque fois, je dis le... Je suis désolée. J'ai un vrai souci avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Je dis toujours un toilette. Et donc là, après, on peut se mettre un peu plus de basque, quoi. Donc là, déjà, pour le chat, on avait mis ça comme meuble pour la salle de bain. Je pense qu'on peut avoir d'autres meubles ici. Ah ouais ! Oh, ça rentre trop bien ! J'adore mon idée ! Oh là là ! Mais ça va être trop bien, là, ça. Oh, ça passe parfait ! Oh, ça passe ! Ça rentre ! Je suis trop contente. Donc, on avait un tapis. Est-ce que c'était ça, le tapis ? Non, ça, c'était le tapis d'entrée, je crois. Alors, le canapé. On va le caler là. On avait ce meuble-ci. Très bien. En fait, je place un peu tout n'importe comment, là. Elle est où, notre télé ? Attendez, elle n'a pas été prise, notre télé ? Oh mon Dieu ! Mais non, pourquoi je ne vois pas notre télévision ? Bon, ce n'est pas spécialement réaliste qu'on ait ça, mais je l'aimais trop. J'ai vraiment envie de le garder. Alors, là, on a dit que c'était pour les machines de sport. Je pense que le yoga, ça peut être autre part. Pas forcément dans la machine... Là où il y a les machines de sport. On a plusieurs commodes. Et oui, c'est vrai qu'on a plusieurs commodes. Mais on va les caler où, toutes ces commodes ? Non, mais alors la cheminée, je ne sais pas où on va la mettre. Ah, où on la met ici, en vrai ! Ça peut le faire, quoi ! Ça peut le faire. Je ne sais pas encore. Ah, ce tapis-là dans la salle de bain. Ah, mais oui ! C'est qu'il faut que j'active les contenus personnalisés. C'est ça, c'était une télé en contenu personnalisé. Ah, bien sûr ! Conju, voyons ! Tu les as oubliés, tes petits contenus personnalisés. Je pense que ça, ça peut être maintenant la commode de la petite. Je vais faire l'entrée. Comme ça, l'entrée est faite, d'accord ? On avait quoi d'autre pour l'entrée ? On avait ça dans l'entrée. Est-ce que je peux mettre le meuble ici ? Donc, on va avoir, je pense, cette armoire. Ok, le petit pouf ici. Parfait. Alors, on avait ce tableau dans l'entrée. Bon, là, on ne peut pas le remettre là, mais on peut le caler ici, en vrai. Ça, c'est un plus gros tableau qui se mettra autre part, dans la cuisine. Je ne sais pas encore trop. Pour la cuisine, en fait, je ne sais pas encore comment je vais agencer cette cuisine qui est vraiment très, très grande et qui n'a pas de fenêtre, ça, c'est trop dommage. Donc, la salle de bain, normalement, elle est bouclée. Là, la chambre... Ah, mais je voulais un coin bureau aussi. Oh, je ne sais plus ce que je fais. Je suis perdue. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, par contre, je crois que j'avais mis ce tapis-là, mais en plus grand. Donc là, finalement, je replace ces meubles ici. Ça me paraît pas mal. Ok. Ok, ok, ok. Par contre, c'est un peu exigu pour... Peut-être que ça, on ne va pas le mettre ici, quoi. On va peut-être le mettre en bas. C'est possible. Alors, il ne me reste plus tant de choses que ça. Je pense qu'on peut mettre l'arbre à chat par là. Voilà. Hop, on va se caler ça ici. Pour la salle de sport, je pense qu'il faudrait qu'on mette des miroirs. Alors, la gamelle du chat, je ne sais pas encore où ça va se caler. Par contre, il faut qu'on fasse la cuisine. Je pense qu'on va attaquer la cuisine. Je ne sais pas si c'est incroyable, mais pourquoi pas. Là, on va mettre la petite poubelle. Ok. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette la table à manger avec ici un joli petit tableau pour égayer cet endroit. Table à manger. Par contre, on a aussi une zone avec, vous savez, les petits tabourets. Mais alors, on la mettrait comment la table à manger ? Après, la table à manger, il y aurait peut-être la place de la mettre ici dans le salon plutôt. Donc là, on peut s'imaginer qu'on reprend ça, mais qu'on en met trois cette fois-ci parce qu'on a la petite qui va grandir. Ça me paraît good, non ? Il reste quoi comme meuble encore ? Alors ça, est-ce que je peux le mettre là ? Ah ouais, je peux grave caler le micro-ondes ici. Parfait. En vrai, je pense que je vais mettre des meubles en CC. Et en plus, il y aura moins de bleu. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme objet ? On n'avait pas encore un tapis là ? Non, on n'avait peut-être pas de tapis. Alors ça, mais bon, la gamine, elle va grandir. Donc je pense qu'on va le vendre parce qu'on va faire son anniversaire aujourd'hui. La musique, on va pouvoir la caler là. On a encore ça. Visuellement, ça pourrait aller où ? Dans la chambre. De base, c'était dans la chambre ça. Donc là, c'est très vide. La chambre de la petite aussi est très très vide. Bah ça, ça va dans la chambre de la petite carrément. Non, vous savez quoi ? La chambre de la petite, ça va être ceux de Soulani avec du bleu dedans. Ah ouais, grave, ça va trop bien. Bon par contre, ça, niveau luminosité, ça va pas du tout. Mais attendez, je sais pas pourquoi c'est aussi sombre. Où est-ce qu'on va mettre les gamelles du chat ? Bah ça au pire. Bon, on va mettre ça là pour l'instant. Et là, on met les petites gamelles du chat. Voilà, ça me paraît good. Donc là, on n'a plus rien maintenant. De tout ce que j'avais dans mes poches, je n'ai plus rien. Donc, maintenant, avec mes 24 000, je peux rajouter des trucs qui me plaisent à moi. Par exemple, je pourrais nous mettre un petit tapis dans la cuisine. Ce tapis-là, par exemple, je l'aime bien. Voilà. Est-ce que je changerais pas les murs et le sol ? Parce que j'ai laissé les murs comme ça. Mais en soi, je peux mettre d'autres murs, quoi. Pour la chambre de la petite, je vois bien qu'on lui mette peut-être un motif, vous savez. Ah oui, je vous disais, j'ai eu les CC en avant-première. Oh, trop mignon. De 6 boulettes. Je vous mettrai en description le lien de son Tumblr, de son Patreon. Parce qu'en fait, elle crée pas mal de CC Maxi's Match. Et j'aime beaucoup trop. Et j'avais trop envie de tester pour ce let's play-là. J'ai envie de mettre ça parce qu'il y a un peu de jaune dedans. Mais par contre, je vais mettre les meubles de 6 boulettes pour les enfants. Elle a des tapis et tout. Alors, je vais faire contenu, masquer Maxi pour voir que les CC. Et donc, 6 boulettes, 6 boulettes. Déjà, elle a ça. Des petites fleurs. Regardez. Oh non, mais c'est trop mignon. J'adore. Pour les jouets. Regardez, regardez, regardez ce gros doudou géant lapin. Ça, ah oui, ça, regardez. C'était ce truc-là pour les nourrissons. Bon, maintenant, elle sera plus nourrissonne, donc ça va plus marcher. C'est des petits boucs enchantés, les petits livres enchantés. Je veux bien les mettre là. Je sais pas s'ils vont marcher, mais pourquoi pas. Les petits canards. Oh lolo, 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 lolo. Alors, par contre, on a des petits pots. On a ce petit poulet. Il est trop mignon. Tu vas aller sur les toilettes comme ça. Bah, pourquoi pas, en vrai. Il est trop mignon, ce pack de CC. Mais regardez ça pour se changer. Oh, j'adore. Bon, alors, la commode, je sais pas encore trop où ça va se caler. En vrai, la commode, en soi, on s'en fout. Vas-y, l'encens, je vais la mettre là dans la chambre. Oh, c'est trop chou. Les petits canards ici, par terre, pourquoi pas. Je pense qu'elle peut jouer. Elle pourra jouer avec les petits canards. Ah non, mais il y a encore ce lit là. C'est pour bambin ou pour enfant, ça ? Inconfortable pour les adultes. Ça doit être pour enfant. Oh, waouh. Non, mais il est trop beau, ce lit. Oh, non, mais regardez. Oh, mon Dieu. Elle aura une chambre de rêve, la petite. Alors, il y a ce petit dinosaure doudou que je vais mettre là. En activité, avec des CC, là, j'ai pas d'autre chose. En éclairage. Ah oui, oh là là, regardez celle-là, comme elle est belle. Oh, magnifique la lampe. Oh, je suis fan. Complètement fan de ce petit pack de CC. Donc, il n'est pas encore sorti publiquement, je crois. Il le sera bientôt. Je vous mets de toute manière le lien en description si jamais vous voulez tester de découvrir un petit peu les contenus personnalisés que propose Ciboulette parce que vraiment, je les trouve trop trop mignons. Est-ce qu'on en a d'autres à mettre sur les murs ? Attendez. Oh oui, regardez ça. Mais c'est trop beau. Oh non, regardez. Une lampe en forme de champignon. Oh, je fonds. On l'a en bleu. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh, et après, on a ça aussi en lampe qui pendouille. Waouh. On l'a avec du jaune. Je vais mélanger un peu quand même jaune et bleu. Je trouve ça beaucoup trop joli. Franchement, là, je pense qu'on est déjà pas mal pour sa petite chambre. Mettre la petite bibliothèque ici. Ok, donc ça me va pour sa chambre. La chambre parentale ressemble à ça. Là, elle est quand même super cool aussi. Oui, on pourrait rajouter des choses, mais allez, on peut encore rajouter des petits trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai sur les murs ? J'ai des petites plantes comme ça qui pendouillent. Oh non, mais j'adore. Bien alignée comme ça. J'aime trop. J'étais chargée tellement de cesser la dernièrement que piouh. Oh là là, un tableau de chat, oui. Ah ouais, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Donc là, pour moi, la chambre parentale, elle est good. On va pas la retoucher perpète. Enfin, on a mis ça, mais ça, en vrai, je le verrai peut-être plus dans la salle pour faire du sport. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc la salle de bain est good. Là, c'est good la salle de sport. Les deux chambres, c'est good. Ici, on sait pas trop encore ce qu'on va faire. Le coin terrasse, on sait pas trop encore. Faudrait qu'on fasse un petit coin pour manger. Un petit coin peut-être aussi de jardinage. Vous allez me proposer des idées. Ouais, franchement, vous savez quoi pour l'épisode prochain ? Proposez-moi plein d'idées de ce que vous voulez qu'on fasse sur la terrasse, dans cette zone-là. Comme ça, on fera ça à l'épisode prochain parce qu'on va pas faire de la réno que cet épisode. Comme ça, on étale un peu la réno. La cuisine, elle me paraît good aussi. Franchement, elle est pas mal du tout. Est-ce que je changerais pas des murs de la cuisine quand même ? Ah, j'aime bien ça. Je préfère pour la cuisine. Pour l'évier. Bah écoutez, on a ça, c'est parfait. On avait pas une petite panière de pain ? Ah non, on avait pas beaucoup de place. Je peux me rajouter quand même des petites babioles. Oh oui, du papier comme ça, molletonné là. Là, ça peut être un tableau où noter des choses. Je vais le mettre là pour la petite cuisine. Et oh, salière poivrière. Bon, moi je suis allégique au poivre, mais on peut leur mettre une petite salière poivrière. Oh, on a des assiettes aussi. Oh, je peux placer des petites assiettes. Non, non. À l'intérieur ? Ah oui ! Oui, je peux mettre des assiettes à l'intérieur, mais bien sûr ! Je crois même que j'ai des verres et tout. J'ai plein de trucs comme ça. Des épices ! Oh, je mets les épices là, comme ça, ça fait visuellement à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. Bon, je pense que je dépense peut-être un peu trop d'argent. Peut-être que je me calme, parce que ça va nous coûter cher. Oh, ces ustensiles ! Ils sont trop beaux, ces ustensiles ! Attends, non, il faut que je les place. Il faut que je place les ustensiles, oui ! Ok, donc voilà pour la cuisine. Ça me paraît good. Ici, donc, on a notre coin salon, bibliothèque, salle à manger, entrée. Bah, c'est parfait ! On va enfin pouvoir jouer. Ça fait un petit moment que je suis en train de faire la rénovation. Donc, on va se mettre en mode play. Elle a besoin de manger. Elle va se faire dessus. Elle, elle va plutôt bien. Elle travaille pas tout de suite. Rentrez tous ici, hein. Donc, il va falloir... Ah, mais bébé, par contre, ça va être compliqué pour elle. De descendre, monter, descendre. Non, c'est bon, c'est pas grave. On la portera tranquille. Tu peux aller nettoyer ta fille, parce que là, elle schmoute. Va lui donner un bain. On travaille dans deux heures. Est-ce qu'on n'irait pas améliorer et rechercher des bains avec notre petit miroir juste ici ? Vous découvrez un petit peu votre nouveau chez vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'on pourrait mettre ici. Moi, je pense sincèrement peut-être à un autre coin bibliothèque. Bon, peut-être à un coin artistique. Peut-être que la petite pourrait faire de l'art, je ne sais pas. Ou des activités pour enfants. Sa chambre, elle est trop mignonne, par contre. Genre, vraiment, je fonds. Pourquoi tu ne lui donnes pas de bain ? Ah, mais lui aussi, il pue la mort. Elle lui a chié dessus. Oh, non ! Couchement à l'autorante. C'est bon, on donne un bain, Ambre. Et après, nous, il va falloir qu'on prenne un bain. Travaille dans combien de temps ? Dans deux heures ? Bon, il a encore un peu de temps. Ah, il faut qu'il écrive un article sur l'ordinateur. Ah, tu vas aller au travail, toi. Bon, c'est besoin, ça va. Par contre, elle, elle a faim. Il n'y a rien qui va pour la petite. Et lui, il pue la mort. Heureusement, il travaille plus tard. Il va s'occuper de la petite. Tout va bien, tout va bien. Bloom, il ira au travail. Il faut que lui-même, il prenne une douche. Allez, hop. Prends une petite douche. Laisse ta fille. Je ne sais pas trop où il a posé, mais... Où est notre chat ? Il monte, le chat ! Il monte, il monte, il monte ! Meuf, va au travail, t'es en retard au travail. Oh là là, zut. Lui, il est en burn-out. Oh, bah si t'es en burn-out, tu vas pas aller au travail, je pense. Je pense qu'il va prendre un petit jour de congé, le petit coco, là. Tu prends un petit jour de congé ? Voilà. Hop, hop, hop. Comme ça, tu seras avec ta fille. Tu fasses la lessive, tu vas mettre dans le lave-linge. Il va faire un petit peu toutes les tâches qu'il y a à faire. Par contre, je vais mettre éclairage automatique, parce que sinon, on va payer une blinde, je crois. Elle a faim, bébou, et elle dort à côté du chat. Le chat la surveille. Don't panique. Là, il faudrait aussi essuyer ça. Ok, j'espère que vous aimez bien cet appartement. Franchement, je le trouve super cosy. J'aurais trop aimé qu'on ait peut-être une fenêtre là-bas, mais c'est pas très grave. On fait avec. Hop, c'est là pour la lessive. Est-ce qu'il peut améliorer ou pas ? Non, il peut pas améliorer. Donc, bébou, faut te réveiller ma pupusse, parce que... Bah, elle a faim. Oui, 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 on a compris. Explorer des aliments dans la chaise haute. Oui, on va explorer des aliments, bébou, t'inquiète pas. C'est ton anniversaire aujourd'hui, mais on va le faire avec ta maman quand elle rentrera du travail. Bienvenue dans le quartier. Attends, allez, mange les tranches de bananes, et moi, je vais parler au nouveau voisin. Écoutez, on va faire une présentation amicale avec lui. Allez, bébou, j'espère que tu vas aimer l'Anka. T'aimes ou t'aimes pas les bananes ? Oh non, Ambre, on n'a pas aimé les tranches de bananes. Oh, t'es relou, Ambre. Mange, mange les bananes, parce que t'as faim. Bah, elle a l'air d'aimer. Ah, première encade est bloquée. Elle a fait tomber par terre. Oh non, la boulette. Nourris, Ambre, encore. Patate douce, elle aime. Elle va faire... Il faut qu'elle mange un truc qu'elle aime. Donc, comité d'accueil. Je crois que c'est plutôt notre propriétaire que notre voisin, je crois. Donc, on s'est présenté à lui. Il faut qu'on donne à la petite. Elle aime la patate douce. Ça, je sais qu'elle aime la patate douce, donc c'est bon. En plus, je voulais vous dire, je me suis installée ici, mais j'ai modifié le terrain qui est juste là. Et en fait, j'en ai fait un parc où on va pouvoir faire plein de choses si on va sur ce terrain-là. Donc, ce sera trop cool pour les enfants et tout. C'est qui, ça ? Ah, c'était peut-être un ami à lui. Bah, il nous a félicité pour notre anniversaire. Merci beaucoup. Pourquoi elle est en colère ? Trahi, mange un aliment non apprécié. Non, mais sérieux ! Et toi, faut que tu la mettes au lit, maintenant. Fais-la dodo. Ah bah non, elle peut pas encore dormir ici. Oh, punaise, la boulette. Est-ce que tu peux faire dormir Ambre par terre ou je sais pas où ? La prochaine fois, peut-être. Attends, attends. Tu viens de dire la prochaine fois, peut-être, alors que je t'ai parlé, je me suis présentée et tu rentres chez nous. Non, tu rentres pas chez nous. Mais c'est pas vrai, ça ! On peut pas être détesté par tout le monde ! On a parlé avec lui et il a tout coupé. Non, mais il y a eu un bug, je pense. Voilà. J'ai triché pour que la relation soit positive parce que c'est bon. C'était pas du tout fini, le timer en haut. Il nous a dit ça. Par contre, tu vas pas rentrer chez nous, en fait. Tu vas juste just go away. Et il félicite la petite. Très bien. La petite, il faut qu'elle dorme. Faire sortir Ambre, elle va dormir par terre. Elle sait bien faire ça. Ok, lui, il a besoin d'aller aux toilettes, il a besoin de prendre des restes. Ah, on n'a pas nourri, par contre, le chat. Je pense que je mettrais plutôt la poubelle là et là, la nourriture pour le chat. Parce que visuellement, sinon, je vais pas trop voir les gamelles et je vais oublier, vous savez. Ah, le linge ! Il a fini de tourner, je crois. Oui, il faut qu'on vide la lessive et qu'on le mette au sèche-linge. Ah, il dorme à côté tous les deux, ils sont adorables. Améliorer. Non, là, il peut pas. Ah, il peut faire les robinets solides. Vas-y, améliore la douche. J'ai bien envie que tu fasses un petit peu de bricolage. Et après, il a quoi faire pour son travail, lui ? Écrire un article. Bah, il va aller sur l'ordinateur, là-bas. Hop. Carrière, éducation, écrire un article. Voilà. Pendant que bébé fait dodo. Amélioration terminée. Parfait. Donc là, il va écrire son petit article pour le travail. La petite, elle continue de dormir. Bah, on est bien. Je suis un peu en vitesse accélérée en attendant qu'elle rentre du travail. Oh, bébou, tu fais quoi ? Eh oui, tu as fait tes griffes, moi, c'est bien. Tu as fait tes griffes, c'est trop... Trop chou. Ah, il vient juste de terminer d'écrire son article pile à 16h. Elle a ramené 1300 à la maison. Lui, il a gagné 500 parce qu'il était en jour de congé. Et elle est méga tendue. Ouais, elle est stressée à cause du travail. Tu m'étonnes. Bah, déjà, tu sais quoi ? Tu vas aller prendre un petit bain. On va te faire plaisir. Tu vas aller prendre un bain avec des mélanges, des pétales de roses. Ton chéri, genre, il a pimpé la baignoire. Et comme ça, tu peux te faire plaisir, d'accord ? Et après, il va falloir qu'elle se repose. Ouais, ouais, ouais. Mais j'espère que ça va lui faire du bien. Alors, bébou, il faut qu'on la nourrisse. Donc, donne-lui une purée de citrouille. Il faut qu'on fasse leur anniversaire aussi, là. Avant qu'elle dorme, Héloïse, elle va quand même fêter son anniversaire avec la petite. Ah, mais en plus, on avait dit qu'on allait leur faire une fête pour son anniversaire. Ouais, mais elle est grave fatiguée, là. Vous savez quoi ? Je pense qu'elle va faire une petite sieste ou boire un café. On va se mettre une machine à café. Allez, j'ai acheté une petite machine à café. Elle va faire du café parce que là, elle est au bout de sa vie. D'accord ? Il faut que lui, il organise un petit événement anniversaire. On va prendre deux Sims célébrés. C'est Héloïse et Ambre. Les invités, on va inviter Bako. Hé, mais Bako, il est proche quand même de Bako. Mais on va inviter Bako à Akira. Bon, c'est ses amis à lui et pas les amis de Ambre. On va inviter Pierre et Juliette. Ou peut-être qu'on fait l'anniversaire juste pour elle et donc on invite juste Pierre et Juliette. Comme ça, ça bugera peut-être un peu moins. On peut faire ça. Pas de traiteur, rien d'autre. Et on le fait là où on habite. Let's go ! Faire en sorte que les Sims se jouent à des jeux en même temps. Ah, faut jouer à des jeux ? Ah, mais j'ai pas ça, moi. Alors, attendez, on va allumer. Ambiance de carnaval pour la petite. Et faudrait que les gens dansent avec moi. Oh, qu'est-ce que tu fais avec la petite, bébou ? Bois ton café, toi. Pourquoi tu vas boire ton café en haut ? Bon, par contre, non, l'ambiance de carnaval, je suis pas d'accord. Arrêtez d'aller en haut, les gens. C'est pas possible, ça. Mais, attends, elle va boire son café dans un bain. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais c'est quoi, ça ? Mais bois ton café ? Alors, on va sortir le gâteau qu'on va mettre au milieu de la table. On a bu du café, ça nous a à peine réveillés. Attendez, elle va souffler les bougies. Oh, la musique est trop forte. Bon, ça m'énerve. Le volume, on va mettre en bas. Voilà, il faudrait que des gens écoutent la chaîne IFI à plusieurs en même temps. Wouh ! Ah bah non, elle a raté. Oh non, bébou ! Attendez, si je mets les murs pleins et que j'avance un petit peu, est-ce que je peux faire une photo ? Je vais écrire la trentaine dépassée pour se souvenir. Voilà, comme ça on a un petit souvenir d'anniversaire d'Héloïse. Allez, vas-y, 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 Héloïse ! Oui, bravo ! Héloïse va vieillir, oh my god ! Héloïse est trop fraîche. Alors, il faut qu'on remette par contre des bougies d'anniversaire et qu'on maintenant fasse l'anniversaire de Ambre ! Oui ! Oh, Ambre, elle est en train de danser, elle est trop mignonne ! Oh, j'adore cette famille ! Allez, Ambre, c'est à ton tour, vas-y ! Souffle les bougies, bébé ! Oui ! Je suis trop forte ! Bravo, Ambre ! Elle va grandir, on va aller faire son relooking. Ok, alors, Ambre a vieilli, elle a gagné un trait bonus. Elle est déjà en réflexion, un en mouvement, bon, un, oui. Quel va être son petit trait ? Oh, dynamique, ok. Je pense que ça correspond bien à Ambre. Oh, elle est trop mignonne ! Mais non, mais regardez-moi ce bébé ! Allez, venez tous manger ! Elle marche plutôt bien, dis donc ! Attendez, ses compétences. Ah, en réflexion, elle est presque deux quand même ! Oh, c'est pas mal, ça ! Bon, par contre, faire écouter la chaîne Ify, ça marche pas. Préparer un grand repas, ça marche pas. Oh, c'est quoi la spécificité ? Bon appétit ! Bon, super ! Bon, je pense qu'on va terminer la fête d'anniversaire. Allez, hop, c'est bon. Récompense gagnée, super ! On va ranger ça au frigo. On va éteindre la musique. Mais on n'a plus de voisins, donc on n'a pas de soucis avec les voisins. Et donc, oui, c'est la fête d'anniversaire et finie. Au revoir ! Notre père, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a trop des mauvaises relations avec notre papa. Il a des mauvaises relations avec notre chat et tout, c'est un peu bizarre. Par contre, ouais, elle a allumé le feu ici. Je suis pas sûre, je vais aller l'éteindre, je pense. Regardez-moi ça, ça c'est une veilleuse, donc elle est toujours allumée, cette petite veilleuse. Oh, c'est trop bien, j'adore ! Elle, par contre, elle est épuisée, il faut qu'elle aille dodo. Donc, allez hop, haut, dodo, ma poulette. C'est quoi ? Prendre dans les bras ? Pourquoi elle te demande de la prendre dans ses bras ? Tu vas l'emmener en haut ? Bah, va la coucher, elle doit être fatiguée. Tu vas lire une histoire à Ambre pour l'endormir. Ça va, bébou ? C'est bon, elle va s'endormir ? Allez, bah, parfait. Et bah, nous aussi, on va aller dodo, parce qu'on est fatiguée. Et je pense qu'on va terminer cet épisode-là. Trop bien ! Elle a la petite veilleuse ici, Ambre. Oh, je suis trop contente ! Bon, alors, on s'arrête sur l'image de notre petite Ambre qui s'est endormie. Elle est juste adorable. Donc, je disais, pour l'épisode prochain, je vais faire son relooking. Je vous demande à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez qu'on pourrait faire sur le coin terrasse, sur la zone un peu couloir à l'étage, entre toutes les pièces. Si vous avez des idées de choses à mettre dans l'appartement, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me ferait trop 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 plaisir. Et donc, à l'épisode prochain, il va falloir qu'on aide Ambre à grandir, à apprendre plein de choses, des compétences, tout ci, tout ça. Et qu'on continue, bien sûr, à évoluer dans nos carrières et les aspirations. Et je suis trop contente, et c'est trop cool, et j'aime trop ce let's play ! C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...